Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle d'un article que j'aime beaucoup, c'est le Peak Design Capture. Alors le Peak Design c'est quoi ? C'est un système qui permet de clipser son appareil photo à l'intérieur et de le déclipser à l'aide du bouton. Hop, en appuyant, on déclipse et on peut retirer l'appareil en toute sécurité. C'est un système aussi qui permet d'être accroché à la base sur la ceinture ou sur un sac à dos, d'accord ? Donc simplement en dévissant ici et en vissant ensuite le Peak Design à l'appareil photo ou à la ceinture. Hop, ensuite on revisse et c'est ici. Ok ? Donc je vous montre comment ça marche avec un Fuji, donc X-H1. Donc une fois que c'est clipsé sur un sac à dos ou la ceinture, voilà, ça marche comme ça. Tout simplement, tout bêtement. Et une fois qu'on veut déclipser, tac, on le tire ici. Aussi bête que ça. Je vais vous montrer sur le sac à dos comment c'est vissé parce que moi j'en ai deux. J'en ai un en alu comme ça en gris argenté. Et puis je m'en suis acheté un en noir. Voilà le Peak Design Capture. Donc comme je vous ai montré sur le sac à dos. Donc là, il est sur la lanière. Donc du coup, ça ne bouge pas. C'est vraiment bien. C'est pratique, efficace. Par contre, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que je n'ai pas vissé les vis jusqu'au fond. Parce que ça finit par dépasser. Ici, et ça finit par gratter un petit peu, accrocher un petit peu le T-shirt. Donc du coup, je les vis à ras en fait. A ras, j'essaye que ça soit vissé au maximum non plus. Au maximum aussi. Mais que ça soit vissé à ras pour pas que ça gêne en portant le Peak Design. Mais du coup, c'est un système qui est vachement efficace. Moi, je l'ai utilisé quand je suis parti en week-end à Paris. Pour visiter le Louvre. Pour visiter mon marque, le Sacré-Cœur, tout ça. Je l'ai bloqué à la ceinture. Et du coup, ça m'a permis de me balader avec mon appareil photo à la ceinture. Et de pouvoir prendre l'appareil photo et le photographier rapidement. Plutôt que de le ranger dans le sac à chaque fois que je n'en avais pas besoin. Donc du coup, ça c'est très très bien. Franchement, c'est ce qui m'a motivé à l'acheter en fait. Avoir mon appareil photo toujours à portée de main. Sans forcément aller le chercher dans le sac pour le ressortir. Et j'ai trouvé ça vachement pratique. Surtout à Paris. Par contre, à Paris, je n'ai pas osé l'accrocher sur la lanière. Parce que j'ai vu, enfin, ça faisait un peu trop voyant. Donc du coup, je n'ai pas envie d'attirer le regard sur moi, sur ce système. Je préfère rester plutôt discret. Surtout en photographiant. Mais à la ceinture, c'est vraiment discret. Je peux l'avoir ici clipser mon appareil photo. Et le dégainer en fait directement quand j'en ai besoin en fait pour prendre une photo rapidement. Donc ça m'a permis de prendre des photos rapidement au Louvre. Rapidement dans le métro aussi parisien. J'ai pris une photo en mouvement. Super intéressant. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cet article. C'est un article, franchement, c'est un investissement. Mais franchement, c'est bien d'avoir toujours son appareil photo à portée de main. On peut l'avoir aussi dans le sac. Une fois qu'on ne l'utilise pas en orange. On peut aussi le porter tout le temps à la main. Mais voilà, quand on se balade en famille, si on est avec des enfants. S'il faut porter les enfants. Il va falloir ranger l'appareil photo dans le sac. Il va falloir s'occuper des enfants. Là, ce qui me permet d'avoir... Enfin, le système me permet d'avoir vraiment le système accroché à la ceinture. Et m'occuper de ma fille quand j'en ai besoin. Puis, déclipser rapidement. Sans forcément le ranger dans le sac, le reprendre. Et puis voilà. Voilà pourquoi j'avais envie de vous parler de cet article. Moi, j'en ai acheté deux. J'en ai un en alu gris. Un en alu noir. Sinon, à part ça, franchement, je vous conseille vraiment cet article. Il est vraiment super. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour la motivation. Donc, pour faire d'autres vidéos. Ensuite, vous avez le choix aussi de vous abonner. Et de mettre la cloche pour être notifié quand il y aura des nouvelles vidéos. Donc, sur la chaîne. A côté de ça, la chaîne est en lien, en relation avec le blog que j'ai lancé. Donc, du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver des tests, des tutos, de matériel, etc. Donc là, la chaîne YouTube est toute nouvelle. Donc, les vidéos vont venir en complément s'alimenter. Voilà. Sinon, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501